Salut les filles, bienvenue au podcast En Forme, admis par moi-même, Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour vous aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Comme à mon habitude, petite mention, au studio les remarqués. Comme vous pouvez le voir, c'est un super beau studio, j'adore la place, je me sens confortable, c'est une équipe d'experts. Si jamais vous avez envie de vous partir un podcast, sincèrement, je vous le suggère fortement. Donc aujourd'hui, je vais aborder trois erreurs qui sont communes concernant la perte de gras. Je pense que c'est très intéressant de les aborder parce que jusqu'à récemment, il y a des recherches qui ont été faites, qui ont été accomplies dans les dernières années, dites-vous dans les deux dernières années, qui prouvent que ce qu'on faisait ou ce qu'on peut faire actuellement n'est plus le cas. Ou est-ce que justement il y a des petites précisions qui sont amenées de manière à justement pouvoir changer comment qu'on procède. Dites-vous que si présentement vous ne perdez pas de gras, que vous avez un déficit calorique, eh bien, il y a peut-être des erreurs que vous faites parce que le déficit calorique, ce n'est pas la solution numéro un qu'il faut absolument respecter, qui va vous aider à perdre du gras. OK? Donc, je veux vraiment aborder trois points avec vous puis vous verrez que ce n'est pas des points qui sont compliqués. Je pense que juste de les connaître puis de le savoir, ça va tellement vous aider les girls puis je trouve que c'est pertinent parce que ça va juste vous faire sauver du temps puis ça va vous permettre d'avoir des résultats. Puis on le sait, tu sais, on perd la motivation quand on n'a pas de résultats. Donc, très intéressant pour ça. Donc, je vais aborder le premier point. Donc, comme je disais justement dans l'intro, le déficit calorique, oui, c'est important, mais il faut le respecter d'une bonne façon. OK? Si présentement vous calculez tout ce que vous mangez puis ce que vous consommez, puis que vous voyez que vous avez un déficit calorique, mais que vous ne perdez pas de gras, la raison pour ça, c'est que vous ne mangez pas les bons aliments. OK? C'est important d'avoir une alimentation qui est saine et équilibrée la majorité du temps. Puis, tu sais, souvent, on a... Tu sais, j'ai expliqué l'importance d'avoir une alimentation 80-20, donc 80 % du temps, on s'alimente de la bonne façon, on fait attention à ce qu'on consomme, on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de la protéine, des glucides aussi. Puis, dites-vous que si vous avez tendance justement à manger des aliments où est-ce que vous vous dites, ah, je vais manger une pizza, je vais manger un spaghetti, mais je vais maintenir quand même mon déficit calorique de la journée, ce qui va m'aider à perdre du gras, c'est erroné. Parce que le peu que vous allez donner à votre corps, votre corps va aller le stocker dans les gras parce que c'est des aliments qui sont moins sains, c'est des aliments qui sont moins bons pour votre santé, juste en général. Donc, si vous avez tendance à avoir un déficit calorique actuellement, mais que vous consommez des mauvais aliments, de la friture, de la crème glacée en masse, puis que vous ne faites pas attention à la qualité, parce que c'est vraiment ça, c'est la qualité de ce que vous consommez qui va tout changer pour votre perte de gras. OK? Donc, ça, c'est la première chose que je vais aborder avec vous parce que souvent, je me suis fait dire, hey, je maintiens un déficit calorique, puis comme je fais toute sa coche, je maintiens un gros déficit, puis ça ne fonctionne pas. Bien, c'est ça l'erreur, c'est que tu as tendance à manger des grosses quantités de repas qui ne sont pas sains. OK? Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, vous avez peut-être un plateau, puis vous n'atteignez pas les objectifs que vous voulez. Deuxième chose que je vais aborder, c'est que là, il y a certaines filles, justement, puis moi, j'en faisais partie aussi, on a tendance à y aller trop drastique. OK? Puis quand on y va trop drastique, première chose, ce n'est pas tenable sur le long terme. Vous le savez, tout ce qui est drastique fait en sorte qu'à un moment donné, c'est trop intense et on finit par lâcher. OK? Donc, quand on y va avec un déficit calorique qui est très extrême, dites-vous que ce n'est pas mieux pour votre santé de, un, parce que le peu que vous allez donner à votre corps, il va le stocker en gras parce qu'il va avoir peur que vous ne lui donniez pas assez. Ça, c'est première chose aussi. Deuxième chose, dites-vous que votre corps va faire en sorte de vous envoyer des signaux, puis ça va être des signaux, justement, qui vont vous pousser à avoir des impulsions. OK? Fait que si vous ne consommez pas assez, votre corps va être en demande, va vous demander des aliments. Bien entendu, on s'entend-tu qu'il ne va pas vous demander les bons aliments. Vous allez être intéressés vers tout ce qui est sucre, tout ce qui est friture, tout ce qui est junk food. Fait que dites-vous que là, ces signaux-là vont être tellement intenses que vous allez juste inconsciemment puis automatiquement tomber dedans. Vous allez ouvrir le garde-manger, vous allez ouvrir le frigidaire, puis vous allez consommer quelque chose sans même avoir réalisé que vous le faites. OK? Fait qu'il ne faut pas y aller trop drastique. Puis l'exemple que je peux vous donner, c'est est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un commencer son marathon en débutant avec un sprint? C'est comme, il n'y a personne qui fait ça. Il faut vraiment y aller par baby step. Puis une autre raison pourquoi c'est important de ne pas y aller trop drastique, dites-vous que vous avez des microbiomes. Dans votre intestin, vous avez comme des milliards de bactéries qui sont des bonnes bactéries qui vous permettent justement de mieux absorber justement les aliments que vous allez ingérer. Puis dites-vous que si vous changez votre alimentation beaucoup trop drastique, première chose, ça va créer de l'inflammation, OK, au niveau de votre système digestif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est conseillé, OK? Allez-y vraiment, baby step, une chose à la fois. Regardez, prenez le temps d'analyser dans votre alimentation qu'est-ce qui cloche présentement, qu'est-ce que vous faites qui n'est pas la bonne chose, que vous savez que justement, si vous diminuez tranquillement ces choses-là, ça va vous aider justement à avoir plus de résultats sur le long terme, OK? Donc, s'il vous plaît, les girls, arrêtez d'y aller trop drastique, trop intense. Pensez à quelque chose qui va être soutenable sur le long terme, qui va vous permettre de progresser. Vous allez être fiers de vous. Vous n'allez pas vivre justement aussi un gros down parce que vous ne serez pas capables de tenir ça sur le long terme. Vous allez être juste aussi contente au niveau émotionnel puis au niveau de vos accomplissements, tu sais. Donc, c'est aussi le deuxième point hyper important. Le troisième point que je vais aborder avec vous, dites-vous que j'ai parlé souvent de manger intuitivement, OK? Puis manger intuitivement, c'est une bonne chose, mais dites-vous qu'il y a une technique derrière manger intuitivement, OK? Il y a de la planification, il y a de la structure, OK? Ce n'est pas comme, ah, j'ai faim, fait que je vais manger quelque chose puis je vais manger quelque chose qui n'est pas sain. Ce n'est pas ça, manger intuitivement, OK? Ce qui est manger intuitivement, c'est d'avoir planifié des repas, d'avoir planifié des collations, d'avoir justement acheté les bons aliments dans le frigidaire, dans le garde-manger pour vous permettre que quand vous sentez que vous avez faim puis que les signaux de la faim se font ressentir, bien, ce que vous avez sous la dent, sous la main, c'est quelque chose qui est équilibré puis qui est considéré comme une alimentation qui est saine, OK? Dites-vous que tous les coachs puis les personnes qui font ça, qui ont beaucoup de résultats, qui sont cotes, qui ont une belle perte de gras, bien, c'est parce qu'ils ont planifié qu'est-ce qu'ils allaient manger quand ils allaient ressentir la faim, OK? Parce que c'est une chose de dire, hey, je vais y aller intuitivement puis je vais juste manger quand j'ai faim puis comme ça, ça va me permettre de réduire justement mon alimentation puis avoir un déficit calorique. Mais ce que vous devez vous mettre sous la dent, c'est planifié puis c'est structuré puis c'est prévu, tu sais. Vous comprenez un petit peu la différence que je veux amener. Fait qu'allez-y vraiment, planifiez et structuré. Quand vous allez à l'épicerie, faites-vous une belle liste qui vous permet justement d'avoir les bons ingrédients puis les bons aliments à la maison. Fait que ça, ça va beaucoup, beaucoup vous aider. C'est pas suffisant de juste y aller comme sans structure, tu sais, désorganiser, OK? Fait que c'est la petite précision aussi que je voulais amener, le troisième point qui est hyper important. Puis petit bonus pour vous, pour vous aider, là, parce que c'est important pour moi que vous le sachiez, je vais vous parler de trois aliments à éviter à tout prix, OK, dans votre alimentation quotidienne, OK? Je vais parler en première chose, en fait, les aliments qui sont transformés, OK? Tout ce qui est dans une canne, tu sais, les soupes en canne, par exemple, les repas congelés, tu sais, la pizza congelée, les frites, OK, congelées, c'est toutes des choses que, justement, c'est à éviter à tout prix parce que dites-vous que vous n'avez pas le contrôle sur comment a été le procédé, qu'est-ce qui a été ajouté aussi à ces aliments-là. Deuxième chose que vous devez éviter à tout prix, c'est les gras qui sont saturés. Fait que les exemples, c'est, par exemple, le beurre, la crème, la crème glacée, la friture, OK? C'est des choses qui sont à éviter. Quand vous allez au restaurant, justement, faites des bons choix, faites des choix qui sont en conséquence. Moi, personnellement, tu sais, je n'ai rien contre aller au resto puis de, justement, de sortir de son alimentation saine parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a un 20 % du temps où est-ce que, justement, vous allez vous autoriser certaines choses puis tout ça, puis c'est bien correct. Il faut, justement, mais faites les bons choix aussi. Tu sais, je comprends que de temps en temps, un petit poulet frit, ça peut être le fun, ça fait du bien, mais dans votre alimentation quotidienne, évitez quand même ça. À tout prix, optez pour le poulet qui est grillé, OK? Ça, c'est vraiment un exemple qui était important pour moi de vous partager. Puis les troisièmes, en fait, le troisième aliment à éviter, c'est tout ce qui est les sucres raffinés ou sucres ajoutés, OK? Dites-vous que, justement, il y a beaucoup de sucre qui a été ajouté là-dedans puis souvent, vous allez vous en rendre compte, justement, dans les valeurs nutritives qu'il y a beaucoup, beaucoup de sucre. Évitez ça à tout prix. Puis là, tu sais, je parle des pâtisseries, les biscuits, les bonbons, OK? Essayez d'éviter ça le plus possible, OK? Ça va tellement vous aider à avoir plus de résultats. Ça va vous aider à aller chercher la perte de gras que vous recherchez, que vous désirez aussi pertinemment. Puis ça va juste vous permettre aussi d'évoluer puis de faire comme, ah, wow, tout le chemin que j'ai accompli, OK? Ça fait que tout ça pour vous dire que j'espère que ça ne vous a pas trop choqué comme exemple, en fait, face à ce que vous devriez mettre en œuvre, à ce que vous devriez, justement, commencer à analyser dans votre alimentation. Tu sais, moi, mon objectif, c'est vous permettre d'avoir plus de résultats. Puis le but, c'est sûr que la raison pourquoi on entreprend un changement au niveau de notre physique puis qu'on veut atteindre certains buts, bien, c'est de se sentir mieux dans notre peau, c'est de se sentir mieux dans notre physique en général. Puis dites-vous que niveau santé mentale aussi, c'est hyper important. Je veux absolument vous aider à pouvoir mettre ça en œuvre puis que vous ayez des résultats. Donc, si jamais vous aimeriez, justement, que je puisse vous accompagner dans vos résultats, laissez-moi savoir, ça me ferait énormément plaisir. Dites-vous que l'alimentation, ça joue pour beaucoup, OK, sur la perte de gras. C'est sûr que l'entraînement est important, mais aujourd'hui, je voulais quand même vous préciser ces petits points-là au niveau alimentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions face à ce que vous pouvez consommer présentement que vous n'êtes pas certaine que c'est nécessairement bon pour votre santé. N'hésitez pas si vous avez des questions juste en général aussi, ça va me faire plaisir de vous lire. Je vous invite à liker l'épisode, à le partager avec une amie que vous savez qui en a besoin, qui désire une perte de gras, qui peut-être actuellement, ça ne fonctionne pas pour elle. Il y a des ajoutements qu'elle pourrait apporter. Puis sinon, un petit 5 étoiles, c'est toujours aussi très apprécié. Suivez le podcast, je pense que vous allez aimer justement les prochains épisodes qui vont s'en suivre. Donc, je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada